Bonjour à tous, je suis Eiko de Clover, vous connaissez déjà les produits Clover peut-être, parmi vos outils couture, tricot, nous sommes spécialistes des outils travaux manuels, de tous les travaux manuels, notamment la couture et le tricot, etc. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit qui vient de sortir. Alors, tout d'abord, je vous présente deux différentes formes de règles, qui vous permettent de faire des outils bien fait, vite fait, qui vous permettra de faire efficacement et précisément de créer des bonnes hems. Alors, comment ça s'utilise ? Je vous montre. Ce sont des règles thermorésistantes et antiglissantes. Par conséquent, vous pouvez travailler avec du tissu fin, glissant, which means that you can use these rulers with absolutely any fabric, whether it be thin, satin. Alors, pour réaliser des outils avec cette règle, comment faire ? Alors, vous placez tout simplement la règle directement sur le tissu. Et grâce à la graduation, vous pouvez obtenir la largeur du relais que vous avez prévu. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les marquées sur les rulers, pour que vous puissiez créer la length et la thickness de l'hème que vous souhaitez. Voilà. Donc, vous placez la règle, ainsi. Voilà. Donc, vous placez la règle, ainsi. Ah, pardon. Votre micro, vous pouvez le baisser un peu, que ce soit... Ça, c'est mieux ? OK, c'est mieux comme ça. Et vous repassez directement. Et, comme vous pouvez le voir, après que vous l'avez posé, vous l'avez posé sur votre règle, vous allez commencer à l'ironer. Et votre roulé est fait. Et voilà, votre hem. Pour réaliser une diagonale au coin. OK, donc, comme vous pouvez le voir, nous allons faire la diagonale dans votre côté. Alors, vous avez une ligne de guide. Il suffit à suivre cette ligne de guide de 45 degrés. Et vous repassez. Et l'autre côté, pareil. Et votre coin, diagonale, est bien fait, vite fait. Alors, ça vous permet de gagner du temps, puisque vous ne marquez pas le trait avec les crayons à l'avance. Voilà, vous pouvez directement travailler sur le tissu, sans problème. Par exemple, pour réaliser une poche, ainsi. Avec les arrondis. Prenez donc cette règle avec l'arrondi. Vous placez directement la règle, comme tout à l'heure. Et on va repasser. Et puis on va repasser. Et puis on va repasser. Puis en à l'avance. Et pour le arrondi. Voila. Et on va repasser. Et vous voyez, elle utilise l'un des nouvelles tools dans sa droite. C'est aussi une résistance d'eau, et elle l'utilise, comme vous pouvez le voir, quand elle est pressée, pour garder le fabricant dans l'arrivée. Ce style de précision dont je vais vous parler tout à l'heure, permet d'obtenir un arrondi bien précis, bien net, et ça vous évite de se brûler le doigt. Donc, elle va parler de ce produit un peu plus, mais comme vous pouvez le voir, si vous l'utilisez, vous assurez que lorsque vous pressez, que vos corners rondes seront parfaitement rondes, et que les folds sur votre fabricant soient bien placés. Voilà. Donc ce sont des règles qui permettent de réaliser des e-roulées très rapidement et facilement. Donc, ces deux roulées ont été créées pour que vous puissiez créer vos hams et que vous puissiez créer vos hams, et que vous puissiez créer vos hams comme possible. Alors maintenant, je vais parler de cette petite roulette. Et maintenant, nous allons passer à cette petite petite roulée. qui permet d'écraser la couture. Alors, cette roulette qui est légèrement bombée au milieu. Et du coup, le poids se concentre au milieu, et vous pouvez écraser vraiment efficacement, avec quelques coups de roulettes, comme ça. Ce qui veut dire que le poids, quand vous pressez, est vraiment focussé sur le centre de la roulette, ce que vous placez sur la ligne de la couture. Et cette roulette qui est légère, ergonomique, et qui ne prend pas de place, et qui vous remplace, en fait, le faire repasser. Et ça permet de travailler en toute sécurité quand vous avez des petits enfants à proximité, par exemple. Et ça vous évite de se lever pour repasser, rallumer, éteindre. Donc, elle est vraiment pratique. Il ne prend pas de place. Vous pouvez l'emporter partout dans votre sac. Donc, comme vous pouvez le voir, cette très petite et ergonomique est très facile, parce que vous pouvez le prendre partout. C'est aussi, par exemple, pour ceux qui, souvent, travaillent avec des petits enfants autour. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir l'arbre. Vous pouvez juste utiliser ça, en fait de l'arbre. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas de l'arbre. En fait de se lever, de l'arbre, de revenir, de place, de l'arbre, vous pouvez juste utiliser ça, et vous avez le même effet. Alors, par exemple, celui-ci, je n'ai pas repassé. J'ai travaillé qu'avec cet outil. Et ça m'a permis d'obtenir vraiment le résultat net et précis. Et, comme vous pouvez le voir, ce travail qu'elle vous montre maintenant sur l'écran, elle n'a pas utilisé l'arbre à tout. C'était pressé, seulement avec le petit rouleur que elle vous montre aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est la roulette qui vous permet de travailler plus facilement, avec moins de place. Et maintenant, le stylet de précision que vous avez vu tout à l'heure avec la petite poche. Voilà, il est thermorésistant au bout, c'est-à-dire qu'il est en silicone tout au bout. Donc, voilà, quand vous repassez des petits détails, voilà, vous tournez. Et pour l'autre côté, vous avez un bout, le bout qui est plus pointu. Il est pointu comme il faut, qui ne traverse pas le tissu. Et pour avoir un coin bien pointu, vous passez donc ce stylet. Voilà, et mon coin, il est bien pointu et bien précis, net. Et par exemple, si vous travaillez à la machine à coudre, pour tenir le bout du tissu, par exemple, vous ne pouvez pas tenir avec votre doigt, parce qu'il est trop gros pour passer sous la machine, sur le pied de la machine à coudre. So, for example, for those who would be using a sewing machine, and if the fabric, for example, is too thick to slide under with your finger. Alors, par exemple, avec ce stylet, vous pouvez tenir, voilà, vraiment à la proximité de la couture et il passe sous les pieds de la machine. Donc, comme vous pouvez le voir, vous le maintenez sur la droite, sur la droite-hand side de la couture, et ça permet d'être très, très près de la couture de la machine à coudre. Alors, donc, c'était le stylet de précision. Comme son nom indique, c'est avoir vraiment des précisions et des détails bien nets. Alors, maintenant, je vous présente un petit outil qui se ressemble à une petite spatule. Alors, qui permet d'avoir un arrondi encore. Alors, après avoir cranté, donc, votre, voilà, votre coin, ici, après avoir snipped the fabric in the corners, vous retournez, we turn it around, et vous prenez, voilà, we take the spatula-like tool, and just like the precision pen beforehand, same concept, we're gonna push out to make sure that our corner is perfectly rounded. qui permet d'ouvrir la couture maximum possible, millimètres près. Exactly, we're gonna take advantage of all of the fabric, pushing it all the way out without breaking our seam. And, vous avez un arrondi vraiment bien net, vraiment en millimètres auprès. Very clean corner, as you can see. Par exemple, pour faire des doudous, des vêtements de poupées, etc., il y a toujours des petits coins arrondis, et qui est difficile à obtenir ces détails nets. Avec ça, vous pouvez vraiment obtenir le bord vraiment net et précis. Et voilà. Un autre exemple. Alors, notre dernier nouveau produit. Et notre dernier produit pour la démonstration. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour repasser un cylindre. Alors, quand vous repassez le cylindre, par exemple. Alors, quand vous passez comme ça. Voilà. De manière classique. Ça fait toujours les plis. Ça marque le côté. Voilà. De manière classique. Ça fait toujours les plis. Ça marque le côté. Et avec ça, voilà. Vous passez donc dans le cylindre. Et vous repassez dessus. Bien sûr, il est thermorésistant. Il est en silicone. Il est aussi heat-resistant. Alors, également, il a une forme de spatule au bout. Par exemple, pour réaliser un soufflet d'un sac, un kabat, par exemple. Vous pouvez, voilà, passer directement dans le sac et vous pouvez repasser dessus. Donc, pour les corners, par exemple. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le presser et l'utiliser pour soutenir la forme que vous créez. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des nouveautés Clover qui viennent de sortir. Ce sont des outils qui permettent d'obtenir vraiment des détails. nettes, mais vraiment précis, mais vite fait et bien fait. Et, again, the designs are really meant for precision, clean corners, and efficiency while you work. Et vous pouvez consulter nos produits, bien sûr, sur notre site qui vient d'être renouvelé. So, we just redid our website. So, if you would like more information about our tools, you can always come visit our website. et vous pouvez regarder tous nos produits de tous les travaux manuels, tous types de travaux manuels. Et également, vous pouvez télécharger des explications, des créations. You can also download the instructions for projects. Et des tutorials en vidéo. We also have video tutorials. et n'hésitez pas de consulter notre site, où vous pouvez découvrir non seulement nos produits, mais comment créer, comment travailler plus efficacement et plus rapidement. So, for example, you can browse our website for our products, but as we said, we have our tutorials. So, if you would like to learn specific techniques, our website does also offer that. So, for those of you who are interested, have any questions, the Clover booth is right behind you. Please don't hesitate to come by, not only to ask about the new products, but for example, if you already have other Clover tools and you have any questions about using them or other possible ways of using them, you can also come by and she'll explain everything to you. Merci beaucoup, messieurs, dames. A bientôt. Thank you very much. Have a good day.